et salut à tous j'espère que vous allez bien sans traque sans surtout pour une toute nouvelle vidéo avec cette fois ci le combat contre l'éternel conflit avec le succès premier plus le succès score de 100 donc je réalise avec panda fk plus de mule cette vidéo sort tout d'abord en avant première pour les souscriptions youtube donc si vous ne connaissez pas c'est dans le petit bouton rejoindre en dessous de la chaîne vous pouvez regarder un petit peu et vous avez du coup ces strats qui sont en général disponibles une semaine deux semaines voire un mois avant l'apparition sur youtube de façon publique donc voilà c'est une petite façon de remercier un peu les personnes qui me soutiennent voilà donc la vidéo c'est très simple je vais commencer par vous expliquer un peu la stratégie que j'utilise donc pour la stratégie c'est assez simple en fait la stratégie se base pareil que pour le zombie plus duo en fait on va utiliser le panda qui va porter le fk et le fk va simplement rester sur le panda cette fois ci et sans le zombie du coup il ne prendra pas de dommages donc le fk aura toujours le même principe de combat il va tuer le braclotin pour pouvoir taper le boss etc au niveau des stuffs utilisés c'est très simple sur le panda on va utiliser un stuff très proche du stuff originel alors je vais juste vous mettre la petite variante que j'utilise voilà donc le stuff me donne 4300 points de vie 8 pa 5 ipm et me donne du coup au niveau des résistances 2% neutre, 42% terre, 50% feu, 50% eau et 46% air au niveau des résistances fixes, 41% fixe terre, 208% feu, 100% eau et 40% en air donc le stuff se joue avec un casque dragueuf, une cape de requerelle, une ceinture de lamanda des guetta des tombeaux et un anneau de kumio donc avec le bonus panneau qui me donne 20% fixe dans tous les éléments un collier aux fentes, un anneau d'Eliawood, un roi petit street d'Armin, une rature de fendster, mon coco d'ail en dofus j'ai le dofus tacheté, le dofus civoire, le dofus cacao, un dofus cembrode qui est très important puisque vu qu'on fait premier on aura toujours au corps à corps le brut asmodan ainsi que l'éternel conflit donc on a tous les jours 400 de shid qui sont gratuits on a également un carapace eau et une muraille eau majeure donc ça c'est pour le stuff du pandawa et pour le stuff du feka on ne change pas une équipe qui gagne on joue avec notre stuff full pas de greffe avec ceinture strigide et amuse strigide avec une cape du professeur Xa, une bague de corruption, un bivalve, une écache et un co-culte le dofus du cauchemar on alterne seulement les besoins par rapport au bonus sinon on met un dofus pourpre on a le dofus surquoise, le dofus vilbis, le dofus abyssal, l'ocre et le dofus des glaces ce qui est du coup toujours un stuff en 12 PA, 5 PM avec 95 de coups critiques, 342 de force, 171 de puissance 180 de dommages critiques, 66 de dommages terre et des résistances on s'en fiche puisqu'on fait totalement intouchable avec ce combat donc on se retrouve tout de suite avec le combat et on pourra du coup commenter le combat à tout de suite on se retrouve du coup pour le combat donc le combat est fait avec les idoles W Pétunia, W Pikmi, Hulu, Magistral et le Muta et pour le cauchemar de la zone, c'est avec le cauchemar menace intangible donc du coup qui est le cauchemar qui nous divise par deux les dégâts qu'on inflige à distance et qui nous fait augmenter de 20% les dommages qu'on inflige au Gorakon ce bonus est un des plus compliqués, c'est pourquoi j'ai attendu d'avoir justement une vidéo avec ce bonus pour vous présenter la technique et puis voilà pour vous présenter la technique avec justement le bonus qui pose le plus de soucis pour vous montrer que c'est assez simple du coup pour la strat, c'est très simple on va avoir l'éternel à conflit qui sera notre corps à corps on aura le Brutasse pendant qui sera notre corps à corps tout le temps on va essayer de délocker le plus vite possible l'éternel à conflit une fois que l'éternel à conflit sera délock on aura simplement à le tuer tranquillement du coup avec la même boucle qu'on utilise normalement avec le zombie plus duo c'est à dire en tuant le Braclotin à distance puis en tapant le boss au corps à corps et ensuite on tuera tranquillement les mobs dans une suite logique c'est à dire le Diabellial en premier qui est le mobs le plus chiant et ensuite le Brutasse Modan et le Malefisto qui est juste un allié pour ce combat toujours encore puisqu'il nous permet de pas tomber du Pandawa avec le Feka donc la strat est assez simple il faut aussi savoir que le Feka n'a absolument pas le droit de descendre du Pandawa avec les idoles c'est très simple s'il descend et qu'il marche dans le glyphe il va du coup proc les Petunia et il va mettre énormément de dommages au Pandawa et pareil si on descend pour taper on va affliger énormément de dommages au Pandawa donc il faut vraiment ne jamais descendre il faut toujours avoir un mob au corps à corps pour le Muta au début de combat pour le temps de procquer les shields pour la suite du combat on s'en fout de toute façon on aura un point de vie max mais de toute façon le Brutasse Modan a une IA qui va le forcer à aller au corps à corps donc c'est pas un souci à gérer pour le Hulu j'avais fait un test avec le Hulu majeur seulement et le boss finissait souvent en fait à une case de nous c'est pourquoi il faut vraiment utiliser le Hulu magistral qui permettra simplement en fait au boss de venir à notre corps à corps et donc de proc le deuxième coup d'émeraude donc le Malefisto lui aura toujours son IA qui va un peu le faire reculer c'est pas un problème par rapport à ça le Diabellal pareil il va rester assez à distance du combat et le Brutasse Modan lui il nous reste au corps à corps c'est vraiment 200 de shields qui sont totalement gratuits grâce au Tauvus Emeraude c'est vraiment un mob vraiment très sympathique pour le Braclotin à tomber c'est un petit peu chiant à cause du bonus mais c'est pas trop un problème vous voyez on tape que du 500 alors qu'on devrait taper normalement pratiquement du 1200 mais c'est pas trop un problème ça va juste nous faire perdre un peu de temps sur le combat normalement sachez que le premier plus duo est réalisable du coup mais pas avec le score 200 voilà pareil le score 200 est réalisable aussi avec le duo plus zombie mais c'est plus chiant donc je préfère le faire moi personnellement sur le succès premier le succès premier étant donné qu'on le fait avec double perso puisqu'en général on fait soit avec double PandaFK soit on le fait avec juste PandaFK plus deux autres persos par exemple là c'est un passage de deux clients on a du coup accès aux idoles A4 donc le Pikmi, le Petunia, le Hulu qui sont des idoles qui sont vraiment beaucoup plus simples pour les strats Panda plus DPS donc le combat est assez long il dure pratiquement 50 minutes je crois donc c'est vraiment un combat qui met énormément de temps mais c'est normal puisque du coup il y avait le bonus qui jouait il y avait le fait que je fais un raid donc du coup j'ai les états d'activer j'ai les animations de sort d'activer etc donc c'est pour soi plus sympathique à regarder et je faisais un passage donc du coup il y avait un client dans le combat qui n'aide pas forcément au niveau du lag serveur voilà donc le combat est plutôt simple personnellement je le fais toujours en une ou deux tentatives comme toujours les passages c'est un conflit vraiment à ton genre que j'adore par rapport à ça il est vraiment très simple une fois qu'on a bien compris comment marche le donjon donc là voilà on perd un peu de temps de temps en temps avec le Braclotin qui est dans l'état enraciné si le boss a fait son bon dessus donc ça c'est juste important à le retenir parce que voilà on peut perdre deux tours comme ça facilement et on peut vraiment vraiment les skiffer mais c'est ce qui fait qu'on perd énormément de temps il faut également savoir que du coup à chaque déloc on a 25% de chance de faire proc le cauchemar donc le cauchemar qui est l'invocation cette invocation est assez chiante et voilà elle proc à 25% dès qu'on tue une des deux invocations donc on peut faire perdre pas mal de temps comme ça aussi et puis voilà ça c'est ce qui augmente un peu la durée du combat on se retrouve juste après le kill du boss que je vais encore un petit peu accélérer et ensuite on discutera par rapport au kill des mobs à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 ... 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